Dans le cadre de son projet Femmes, occuper les médias, l'Institut Pano Afrique de l'Ouest, IPAO, a procédé le jeudi 21 décembre 2017 à la maison de la presse d'Abidjan au plateau à la mise en place d'un observatoire Femmes et médias pour la promotion de l'image de la femme. La cérémonie a été suivie d'une conférence publique sur la pertinence d'une loi sur la parité hommes-femmes dans les assemblées élues. C'était en présence de plusieurs personnalités, du représentant de la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, de certains représentants d'ONG, de professionnels, de la presse nationale et internationale. Après avoir salué l'assistance et présenté le conducteur des différents temps forts, le coordonnateur du projet à l'IPAO, M. Lucien Ouedanou, a présenté brièvement l'observatoire. Il a ensuite procédé à la présentation des membres de l'observatoire. L'observatoire Femmes et médias vise à examiner de plus près la manière dont l'image des femmes est traitée dans les médias. Et cela parle d'études très approfondies qui ont été faites déjà en le passé. Il y a actuellement d'ailleurs une autre étude qui est en train d'être menée, conduite par Samba Kone, qui est ici, au niveau de quatre pays, des experts nationaux, montre un peu quel est l'état des lieux, de l'image de la femme dans les médias en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Niger. L'observatoire est constitué de neuf membres, trois représentants de l'IPAO, trois des organisations des médias et trois autres de la société civile. M. Samba Kone, président de l'observatoire, a indiqué que la mission de l'observatoire est d'assurer une veille critique et proactive sur la manière dont les médias traitent les questions relatives aux droits civils et politiques, ainsi que les violences faites aux femmes. L'observatoire va se pencher sur les productions faites par les journalistes en ce qui concerne l'image des femmes dans la sphère politique. « À la lecture quotidienne de vos journaux, à l'écoute même de la radio, en suivant la télévision, s'il y a des propos qui se trouvent malveillants vis-à-vis du genre, vous les relevez, et puis on vient de le monitorer au niveau de l'observatoire. Que ce soit une espèce d'allerge en fait pour nous, que ça ne serait pas uniquement seulement aux organes, aux huit supports qui sont préparés à la porte. Donc à l'interne, on va voir un peu comment on va fonctionner avec tout ça. » Dans son allocution, M. Ghislain Koulibaly, conseiller technique représentant de la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, a indiqué que le défi à relever est le repositionnement de l'image de la femme dans les médias. Il a par ailleurs salué l'initiative et indiqué que son ministère accompagnera l'observatoire. L'autre temps fort a été la conférence publique sur la pertinence d'une loi sur la parité homme-femme dans les assemblées élues. Conférence co-animée par M. Fatou Fadika Koulibaly, présidente de Wildaf Femmes, Droits et Développement de Côte d'Ivoire. Mme Rachel Gougoua, présidente du Groupement des Organisations Féminines pour l'égalité homme-femme. Et M. Nathalie Soro, présidente du Conseil d'administration du Réseau Ivoirien des Jeunes Leaders pour l'intégrité. L'avantage qu'ont les pays qui ont voté les lois sur l'égalité homme-femme, c'est un avantage économique. Vous voyez, il y a un cabinet américain qui avait fait une étude qui dit que l'égalité entre les hommes et les femmes rapporte aux pays qui ont mis en place de telles politiques plus de 24 000 milliards de dollars. Notre pays qui envisage ou qui rêve d'être émergent, qui veut être leader, a intérêt à adopter, en tout cas une politique d'égalité, a intérêt à voter la loi sur la parité. La conférence a été riche en informations et en enseignements, notamment sur le rôle de la femme dans le développement socio-économique des États. L'assistance a pu échanger avec les conférencières. Nous sommes au courant du travail qui est fait par le ministère de la Femme sur ce thème, en collaboration avec la société civile, avec l'implication des partenaires NDI et ONUFEM. Nous-mêmes sommes membres de ce comité-là et nous pensons qu'avec la constitution d'octobre 2016, c'est une obligation que la Côte d'Ivoire se dote de cette loi et compte tenu également aussi de tous les engagements qu'elle a pris sur le plan international, sur le plan régional et même sur le plan sous-régional. Notons que l'Institut Pano Afrique de l'Ouest est une organisation internationale de la société civile. Femmes, occupez les médias est un projet de 5 ans, de 2016 à 2020, financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Il s'inscrit dans la stratégie globale de l'Institut Pano Afrique de l'Ouest, qui vise à bâtir un espace de communication démocratique pour le changement et la justice sociale en Afrique. Le projet a pour but de promouvoir deux droits civils et politiques spécifiques des femmes, le droit à la participation politique et le droit à être protégées et défendues contre les violences qui leur sont faites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada